Yann Moua et Nicolas Bedeau, c'est ultra célèbre qu'ils ont en commun. Les stars restent difficilement en place lorsqu'il s'agit de leur vie sentimentale. Et dans le milieu très sélect dans lequel elles évoluent, l'expression « le monde est petit » n'a jamais autant été correcte. Ce ne sont pas Nicolas Bedeau et Yann Moua qui diront le contraire, eux qui ont vécu une idylle avec la même femme. Il s'agit d'Elsa Zilberstein. Avec Nicolas Bedeau, de près de dix ans son cadet, elle a partagé sa vie de 2005 à 2008. Il s'agissait alors à l'époque d'une relation passionnelle mais fatigante, comme le confiait la belle Brune dans les colonnes de Paris Match. Tellement éprise du réalisateur, Elsa Zilberstein n'avait pas hésité à mettre sa carrière au second plan pour celui qu'elle a aimé comme une folle. « J'ai refusé des rôles pour le pouvoir être avec lui, avait-elle avoué, reconnaissant lui avoir voué une véritable admiration, je croyais en cet homme qui n'était rien, enfin. » C'est le fils Bedeau. Il avait une inspiration débordante, écrivait partout, sur des bouts de table. « J'étais sûre qu'il ferait de grandes choses. Ce mec est or non mais pourtant. » Au début de l'année 2008, c'est la rupture pour Elsa Zilberstein et Nicolas Bedeau. « Ce n'était plus possible », avait-elle simplement expliqué lors d'une interview pour Gala. Et d'ajouter « Mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, nous sommes amis. » Plus tard, l'actrice césarisée est tombée sous le charme de Yann Mois. Un personnage souvent controversé et a la réputation de coureur de jupons qu'elle avait tenu à défendre en 2015 dans le magazine M du Monde. « Un truc dingue qu'il est fait pour moi, le fait d'avoir été un couple normal. » « Parce que Yann ignore le banal », avait-elle raconté. Contrairement à son histoire avec Nicolas Bedeau. Elle ne s'épanche pas plus sur son couple avec Yann Mois. On sait néanmoins qu'Elsa Zilberstein est plutôt du genre à rester la bonne copine de ses ex. Leur portant toujours beaucoup d'affection. Elle ne regrette rien de ses amours enfuis. Ne verse jamais dans l'acrimonie et recherche des hommes qui osent, lisait-on dans Libération. À l'occasion d'un portrait qui lui a été consacré. La comédienne a également été en amour avec Antoine de Cônes et Arnaud Montebourg. Mais à ce jour, elle est en couple avec un homme dont on ne sait rien, pas même son nom. Et avec lequel elle n'habite pas. Chacun chez soi, confiait-elle pour le quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501